Bonjour, monsieur, c'est l'équipe des Rouges. Donc, Francky, Branislav et moi, avant de travailler sur le deuxième radar. Donc, on aimerait ça, vous le présenter. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième radar. Il est mis dans le boîtier. Donc, là, nous avons le radar qui passe à travers un amplificateur à deux étages. On a deux amplis ici. Donc, le signal passe dans lui. Il vient ici pour être amplifié deux fois. Donc, pour l'instant, on l'envoie sur l'oscilloscope avec ce fil ici parce qu'on n'a pas encore mis les sorties pour pouvoir interagir avec la sortie pour la fiche BNC, là, pour interagir avec le radar. Donc, on va faire un test pour voir. Donc, là, on le lève. Vas-y, Francky, tu peux faire le test. Donc, on voit ici, Francky, faire le test. Sur l'oscilloscope. On voit ça. Un superbe signal. Voilà. On va faire un test aussi avec le métronome. Donc, on peut le voir ici, là. Ça, c'est le métronome. Voilà. On aimerait, si vous vous présentez d'autres choses. Je ne sais pas si on a parlé déjà du Raspberry. Tout a été mis dans le boîtier. Donc, on a le Raspberry, ici, qui est relié avec le convertisseur analogique numérique. Celui-ci. ADSE 11-15. 11-15. OK. Et on a aussi nos sorties qu'on aimerait vous présenter. L'entrée et la sortie pour le module, là. Donc, ça, c'est l'alimentation pour alimenter le Raspberry. Tout le reste de l'équipement est alimenté au travers du Raspberry. Donc, là, on a une entrée, une sortie HDMI. C'est pouvoir faire la maintenance avec, sur l'écran, du Raspberry. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, Francky, que tu aimerais ajouter. Donc, en gros, c'est ça. On a aussi une... On a fait... USB. Une entrée USB. Une entrée USB pour la clé USB. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un deuxième test. Vas-y, Francky. Voilà. Donc, on le voit. Il fonctionne bien. Voilà, c'est tout. Merci. Merci.